Neuf citations. Thème, guerre. 1. Si la guerre est une chose horrible, le patriotisme ne serait-il pas l'idée mère qui l'entretient? Guy de Maupassant. Dans cette citation de Guy de Maupassant, il souligne le lien entre la guerre et le patriotisme. Il suggère que si la guerre est une réalité terrible et affreuse, le patriotisme, qui est l'amour et la loyauté envers son pays, pourrait être l'idée principale qui la soutient et la perpétue. En d'autres termes, Maupassant questionne si le patriotisme, en tant que sentiment de fierté nationale et de défense de son pays, peut parfois mener à des conflits armés et à la perpétuation de la guerre. 2. La guerre est un art qui détruit tous les autres. Louis XIV. Louis XIV a dit, la guerre est un art qui détruit tous les autres. Cette citation signifie que la guerre est un moyen de résoudre les conflits qui est si destructeur qu'il anéantit toutes les autres formes de résolution pacifique. En d'autres termes, lorsque la guerre éclate, les autres moyens de résoudre les différents ou les problèmes deviennent inefficaces. Louis XIV souligne ainsi la nature dévastatrice de la guerre et met en lumière son impact destructeur sur la société et sur les autres formes de progrès ou d'épanouissement. 3. Dans la guerre, il y a une chose attractive, c'est le défilé de la victoire, l'emmerdance est avant. Michel Audiard. Cette citation de Michel Audiard met en lumière le contraste entre deux aspects de la guerre, le défilé de la victoire, qui est souvent perçu comme un moment de gloire et de célébration, et la période précédant la victoire, qui est plus difficile et contraignante. Audiard souligne que ce qui est attirant et gratifiant dans la guerre, c'est le moment où l'on peut célébrer la victoire, mais que le plus difficile, voire ennuyeux, c'est la période de préparation et de lutte avant d'atteindre ce moment de triomphe. Cette citation met en avant l'idée que la gloire et la reconnaissance ne viennent souvent qu'après des efforts et des épreuves difficiles. 4. À la guerre, on devrait toujours tuer les gens avant de les connaître. Michel Audiard. Cette citation de Michel Audiard, célèbre dialoguiste et scénariste français, est une réflexion ironique sur les paradoxes de la guerre et de la nature humaine. En disant que, à la guerre, on devrait toujours tuer les gens avant de les connaître, Audiard soulève le contraste entre le fait de tuer quelqu'un sans le connaître et le fait de le connaître avant de le tuer. Il met en lumière le paradoxe selon lequel la guerre pousse souvent les individus à commettre des actes violents contre des personnes qu'ils ne connaissent pas personnellement, créant ainsi une distance entre l'acte de tuer et la connaissance de la personne tuée. Cette citation souligne la brutalité et l'inhumanité de la guerre, où la violence peut être justifiée par la simple identification de l'autre comme un ennemi. 5. Et le combat cessa, faute de combattants Pierre Corneille. Cette citation de Pierre Corneille, et le combat cessa, faute de combattants, signifie que la confrontation ou le conflit s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de personnes prêtes à se battre ou à poursuivre le combat. Cela souligne souvent le fait que lorsque les protagonistes renoncent à se battre, la situation se résout d'elle-même sans qu'il y ait besoin d'une victoire ou d'une défaite explicite. C'est une manière poétique de souligner que parfois, l'absence d'opposition met fin à un conflit. 6. Qu'est-ce que la guerre ? C'est le suicide des masses. 7. Mettez donc ce suicide aux voix. Victor Hugo Victor Hugo, écrivain et poète français du XIXe siècle, utilise cette citation pour exprimer sa profonde réflexion sur la guerre. Lorsqu'il dit « Qu'est-ce que la guerre ? » C'est le suicide des masses. Il veut dire que la guerre entraîne la mort de nombreux individus, souvent de manière tragique et inutile, ce qui peut être comparé à un suicide collectif de la société. Ensuite, lorsqu'il ajoute « Mettez donc ce suicide aux voix », il appelle à une prise de conscience collective pour éviter les conflits armés et les ravages qu'ils entraînent. Il suggère que la décision de faire la guerre devrait être soumise au vote de l'ensemble de la population, afin de mesurer pleinement les conséquences et les sacrifices impliqués. En somme, Hugo met en lumière la terrible réalité de la guerre et appelle à la responsabilité et à la réflexion avant de recourir à la violence. 7. La guerre est horrible, mais la servitude est pire. Winston Churchill Cette citation de Winston Churchill signifie que la guerre est une situation terrible et éprouvante, mais que vivre dans l'oppression et la soumission est encore pire. Churchill veut souligner que même si la guerre est une épreuve difficile à traverser, elle peut parfois être nécessaire pour lutter contre des régimes oppressifs et défendre la liberté. Selon lui, il vaut mieux affronter les horreurs de la guerre que de vivre sous la domination d'un pouvoir tyrannique qui limite nos libertés et nos droits fondamentaux. 8. En temps de guerre, la loi se tait. Cicéron L'expression de Cicéron, « en temps de guerre, la loi se tait », signifie que pendant les périodes de conflits et de chaos, les règles et les lois établies peuvent être mises de côté ou ignorées pour faire place à des mesures d'urgence ou à des actions nécessaires pour assurer la sécurité et la survie. En d'autres termes, dans certaines circonstances extrêmes, les normes et les réglementations habituelles peuvent être temporairement suspendues au profit de l'ordre et de la stabilité. 9. Au fil des siècles, la guerre a évolué grâce à l'intelligence humaine mais l'intelligence humaine n'a pas évolué grâce à la guerre. Margaret Atwood Cette citation de Margaret Atwood met en lumière une idée profonde sur la relation entre la guerre et l'intelligence humaine. Elle suggère que, au fil du temps, la manière dont la guerre est menée a changé et s'est développée grâce à l'intelligence des êtres humains. Cela signifie que les stratégies militaires, les technologies de combat et les tactiques ont évolué en raison de l'intelligence et de l'ingéniosité des humains. Cependant, l'autre partie de la citation souligne que malgré ses avancées dans le domaine de la guerre, l'intelligence humaine en tant que telle n'a pas nécessairement progressé grâce à ces conflits. En d'autres termes, le fait de mener des guerres et de développer des moyens de combat sophistiqués ne garantit pas que les humains deviennent plus sages, plus éclairés ou plus pacifiques en tant qu'espèces. Ainsi, cette citation nous invite à réfléchir sur le paradoxe selon lequel notre capacité à innover dans le domaine de la guerre ne se traduit pas automatiquement par un progrès moral ou intellectuel de l'humanité dans son ensemble. Elle souligne la nécessité de cultiver une intelligence qui dépasse les conflits et qui favorise la paix et la compréhension mutuelle. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada